Je n'appréhende pas du tout, je suis comme la semaine dernière, je suis impatient de débuter dans notre stade, je suis impatient que l'équipe s'approprie ce qu'on a fait la semaine dernière à New York à domicile. J'ai hâte, comme tout le monde, je pense que les joueurs aussi ont hâte de débuter devant leur public, dans leur stade, pour essayer de continuer à avancer dans ce championnat et essayer de valoriser plus ou moins la victoire de New York. Comme j'ai dit à mes joueurs, je ne voulais pas minimiser la victoire. On sait que New York est une équipe qu'il faut respecter comme toutes les équipes de ce championnat et ça sera une équipe qui va gagner pas mal de matchs chez eux. Non, il ne faut pas minimiser les équipes. Après, oui, clairement on a fait un bon match contre Châteauroux, ça va être un match difficile comme tous les matchs de ce championnat et à nous à essayer de mettre en œuvre ce qu'on a fait contre New York. Bien sûr, après on a travaillé d'autres choses cette semaine en essayant d'être le plus cohérent possible par rapport à ce qu'on va proposer. Ce qui m'importe, c'est à la fois bien sûr d'être performant, mais aussi que l'équipe et que le collectif soient performants et aussi que les joueurs soient performants de façon individuelle. Donc moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on ait une équipe et que quand on regarde jouer notre équipe et jouer trois, on se dise que ça va être dur de nous battre. Après, est-ce que ça sera sur l'aspect défensif ? Est-ce que ça sera sur l'aspect offensif ? Laissez-moi un petit peu de temps aussi encore pour travailler certaines choses, mais on essaiera de toute façon de toujours être performant à la fois dans l'aspect défensif, mais aussi dans l'aspect offensif. Aujourd'hui, le football moderne ne peut pas déroger à ces deux valeurs. C'est obligatoirement très important de ne pas prendre de but, mais c'est très important aussi de pouvoir en mettre et de pouvoir en mettre de la meilleure des façons et de la plus belle des façons. Mais il ne faut pas se cacher que le football, c'est difficile. C'est difficile et il faut tout mettre en œuvre, comme je vous ai dit, avec beaucoup de valeurs. Et ce que je leur ai dit à la fin du match, c'est que nos valeurs, il ne faut pas y déroger. Et ils savent de quoi je parle.